Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter deux hommes qui ont joué un rôle important pendant la guerre d'Indochine, tout à fait au début d'ailleurs de la guerre d'Indochine. Il s'agit d'un général, le général Leclerc, Philippe Leclerc, et il s'agit d'un amiral, l'amiral Thierry d'Argentlieu. Donc nous allons d'abord commencer par Philippe Leclerc. Philippe Leclerc, de son vrai nom Philippe François-Marie de Haute-Cloque, est né en 1902, il est mort dans un accident, nous en reparlerons, en 1947. Donc Leclerc, je l'appelais Leclerc puisque c'est son nom de guerre, nous verrons pourquoi il choisit ce nom-là. Donc Leclerc appartient à une famille noble et il a un blason. Les familles nobles ont des blasons parfois depuis fort longtemps. Dans le blason de Haute-Cloque, le voici, vous voyez qu'il y a deux symboles chrétiens. Le premier, c'est une croix latine et sur cette croix latine, on voit des coquilles de Saint-Jacques qui font sans doute allusion au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Philippe François-Marie de Haute-Cloque, dit Leclerc, est né dans un château, le château de Belois, dans la Somme. Et il est né donc en 1902, pas 1922, 1902. Il est d'une famille noble qui remonterait, d'après ce que l'on dit, à 1340. Donc c'est une très vieille famille noble. Ces deux oncles ont été tués en 1914 et il appartient à une fratrie de six enfants, dont quatre sœurs, dont l'une devient religieuse dominicaine. Ces sœurs, cette fratrie, la voici, elle n'est pas tout à fait complète, puisqu'on voit qu'il y a sur cette photo trois filles, dont trois sœurs, la quatrième, je ne sais pas où elle est, et deux garçons. Alors c'est une photo qui est très réussie, on ne sait pas où elle a été prise. On voit des enfants qui jouent autour de ce petit groupe. Est-ce que c'est l'école ? Est-ce que c'est un autre lieu ? Bon, toujours est-il que ce n'est pas, je dirais, la mère de ces enfants. La famille, la voici. La voici, pardon, la voici. La voici, Madame Leclerc de Haute-Cloque, Madame de Haute-Cloque, pardon, elle s'appelle Leclerc, bien entendu. Donc, on voit ici qu'il y a quatre garçons et deux filles. C'est la famille, donc, du général Leclerc. Vous voyez qu'ils sont alignés par rang de taille et ils se présentent à ce moment-là, donc, dans cette photo. Leclerc, donc, appartient à une famille nombreuse, on peut dire, six enfants, donc quatre sœurs. Son éducation est faite par ses parents jusqu'à l'âge de 13 ans. Vous savez que l'instruction est obligatoire en France, depuis les lois de Jules Ferry. Mais, les familles peuvent dispenser l'éducation. Ce n'est pas un fait très répandu, mais cela arrive, et donc, les enfants de la famille d'Haute-Cloque ont été éduqués par leurs parents jusqu'à l'âge de 13 ans. Puis, à 13 ans, Philippe va rejoindre une école, une école religieuse, avant d'aller au lycée. Au lycée, il prépare un concours. Le concours, c'est le concours de Saint-Cyr. En 1922, il est reçu à Saint-Cyr. Il va faire, donc, des études pour devenir officier à Saint-Cyr. Il va sortir cinquième en 1924. Puis, il enchaîne avec l'école de Saumur. Saumur, c'est la cavalerie, bien entendu. C'est la grande tradition militaire. Et il sort major. Ensuite, il continue dans cette voie-là et devient instructeur à l'école spéciale militaire, celle où il est allé, à Saint-Cyr. Saint-Cyr, qui se trouve en Bretagne, dans le département du Morbihan. Donc, le voilà au début de sa carrière. Voici, donc, encore une fois, sa famille. Ses idées, on dit que l'armée, c'est la grande muette. C'est vrai. Mais il n'empêche que les militaires, et surtout les militaires de la carrière, peuvent avoir des idées personnelles, bien entendu. Simplement, il ne doit pas en faire état. Donc, il reste muet de ce point de vue. Il va se marier en 1925. Il est alors capitaine. Capitaine, c'est un grade relativement modeste. Mais enfin, il est en début de sa carrière. On est lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel. Je parle de l'armée de terre. Donc, il a six enfants. On vient de le voir sur la photo. Et il va participer en tant que jeune officier, capitaine. Il va participer à l'occupation de la rive gauche du Rhin après la Grande Guerre. Puisqu'on savait que la France va occuper la rive gauche du Rhin. Lui, il est affecté à Trèves dans la Rhinanie-Palatina. C'est un land de l'Allemagne. Puis, il participe à la campagne du RIF en coordination avec les troupes espagnoles. En 1925, parce qu'il y a eu un soulèvement d'Abdelkrim contre les espagnols. Il commande au cours de ses opérations le 38e Goum. Les Goumiers sont des mercenaires marocains qui s'engagent dans ces unités. Qui sont des unités un petit peu spéciales. Et qui dépendent totalement de leurs officiers. Donc, il y a une sorte de fidélité entre les hommes et les officiers. Ces idées politiques, je disais, Elles sont véhiculées par l'Action française. Alors, je sais, l'Action française, c'est un journal royaliste. C'est un journal d'extrême droite. C'est un journal xénophobe. C'est un journal antisémite. Mais, Philippe de Haute-Cloque n'est pas forcément d'accord avec, comme son itinéraire le montrera, avec toutes les idées de l'Action française. Ce qui l'attache à l'Action française, c'est qu'elle défend les valeurs de la France monarchiste. Ces vieilles familles nobles avaient pour tradition de servir le régime, quel qu'il soit. En l'occurrence, c'était la République. Et il servait ce régime dans l'armée. Et donc, c'était une vieille tradition. Donc, il est proche de l'Action française pour les raisons que je viens d'indiquer. Mais pas parce qu'il est xénophobe ou antisémite. En tout cas, on n'en a aucune preuve. Et donc, il garde ses idées véhiculées par l'Action française jusqu'en 1940. En 1940, il estime que, vous savez que 1939-1940, c'est la campagne de France, c'est la défaite, une défaite absolument terrible. Et donc, le régime qui va se mettre en place, c'est un nouveau régime, c'est le régime de Vichy. C'est une dictature, une dictature passéiste qui se tourne vers le passé. Le passé, bien sûr, pour l'Action française, c'est la monarchie. Et donc, Philippe de Haute-Cloque estime que l'Action française trahit ses idées, trahit les idées, je dirais, de nation, de patrie, de défense nationale, et qu'il entraîne ses lecteurs sur la voie de la collaboration. Et il est vrai que Vichy, c'était, à travers l'Action française, une revanche sur la République. Donc, Vichy, ce n'est pas la République. Philippe de Haute-Cloque, qui n'est pas encore le clair, n'entend pas l'appel de De Gaulle le 18 juin 1940. Donc, il ne l'entend pas. Mais je vous avais dit que c'était relativement banal, parce qu'en juin 1940, les gens n'étaient pas l'oreille collée à leur radio. Et les radios étaient relativement rares, et c'était le temps de l'exode. Il y avait près de 6 millions de personnes sur les routes. Face à la défaite, il obtient de son général, il est toujours capitaine à ce moment-là, il obtient de son général l'autorisation de traverser les lignes allemandes pour se soustraire à la captivité. Donc, il est dans une unité qui est en situation d'encerclement par les armées allemandes, et donc, il est évident qu'il va être pris, il va être envoyé en captivité en Allemagne. Donc, il va voir son général, et il obtient l'autorisation de traverser les lignes allemandes. Cependant, il est pris par les Allemands, mais il a eu le temps d'abandonner ses habits militaires pour revêtir des habits civils, et il réussit à se faire passer pour un civil. Donc, il est relâché par les Allemands. Il traverse donc ses lignes allemandes, ainsi, en rusant, et il rejoint une unité combattante qui n'est pas encerclée, qui continue à se battre. Il est blessé, légèrement, je pense, et il est fait prisonnier. Je disais blessé légèrement, car il s'évade à nouveau. Donc, il s'évade à nouveau, et il réussit à arriver jusqu'à Paris, où se trouve sa famille, et où il va rester du 7 au 21 juin 1940. Vous savez peut-être que le 14 juin 1940, Paris est déclarée ville ouverte. Ville ouverte, ça veut dire c'est une ville qui ne se défend pas, et qui laisse les armées ennemies entrer dans la ville, sans combattre. Mais lui veut poursuivre la lutte. Et pour poursuivre la lutte, il sait qu'à ce moment-là qu'il y a un général qui est à Londres, et qui considère que la guerre n'est pas perdue, il obtient un visa pour le Portugal. Mais de Paris, où Paris qui va se trouver dans la zone occupée, il faut passer dans la zone non occupée, et de là, il faut franchir les Pyrénées. Franchir les Pyrénées, c'est relativement facile, parce que les Allemands n'occupent pas la zone sud. Ils occupent une petite partie de la zone sud dans les Pyrénées Atlantiques. Enfin, dans les basses Pyrénées, comme on disait à l'époque. Donc, il obtient un visa pour le Portugal, il réussit à traverser la ligne débarcation, il arrive jusqu'à Perpignan, il parvient à traverser les Pyrénées, il arrive à Figueras, en Catalogne, puis il va à Madrid, à Lisbonne, et de Lisbonne, il arrive à Londres. Donc, le voilà à Londres, où il rejoint le général de Gaulle. Il arrive donc à prendre contact avec de Gaulle le 25 juillet 1940, donc très tôt. Et c'est à ce moment-là qu'il va prendre le nom de Leclerc. Pourquoi ? Tout simplement pour protéger sa famille. Parce que la famille de Haute-Cloque, c'est quand même un nom qui est facilement repérable, et donc on peut faire pression sur lui à travers sa famille. Donc, il prend le nom de Leclerc, qu'on ne connaît pas en France, bien entendu, et ainsi, il est d'une certaine façon incognito, incognito pour les autorités de Vichy. Il est nommé chef d'escadron. Alors, chef d'escadron, c'est dans la cavalerie, dans l'armée de terre, la cavalerie, c'est l'équivalent du grade, disons, de commandant. Et il reçoit pour mission de De Gaulle de rallier l'Afrique équatoriale française, le Tchad, le Cameroun, le Congo. Mais il réussit aussi à rallier des personnalités, comme Félix Héboué, qui, nous le verrons, rejoindra De Gaulle, et également le général de l'Armina. Pour rencontrer ses personnalités, pour rencontrer les responsables de ses colonies qui se rallient à la France libre, il s'attribue un grade. Il trouve que le grade de commandant de chef d'escadron n'est pas suffisant, donc il se fait colonel. Il se fait colonel de sa propre initiative et il porte les galons de colonel, ce qui, évidemment, n'est pas très conforme à l'esprit militaire. Mais il est confirmé par De Gaulle, parce qu'effectivement, le colonel, c'est un rang suffisant pour peut-être avoir une mission, l'ambition de rallier ses colonies à la France libre. Il a des troupes, elles sont peu nombreuses, mais elles sont composites. Elles sont formées, pour le moment, de tirailleurs sénégalais et de quelques Français libres. Les Français libres, ce sont ceux qui ont rejoint De Gaulle à Londres. Et il va participer, donc, pas directement, mais ces Français libres, en tout cas, vont participer à l'opération de Dakar, l'opération de Dakar qui est un échec pour la France libre. Parmi les officiers qu'il côtoie et qui vont le rejoindre, il y a quelqu'un dont nous reparlerons par la suite et qui est le capitaine de Massu. Alors le voici, il est à gauche sur la photo, avec cet homme que vous reconnaissez peut-être et qui est le capitaine de Massu. Capitaine à son mal. Et nous verrons que pendant la guerre d'Algérie, bien sûr, il aura un rang bien supérieur. Le voilà donc en Afrique. Le voilà donc avec quelques troupes, pas très nombreuses, mais il va combattre pour libérer, je dirais, les territoires qui sont occupés par les Allemands et les Italiens. Et puis surtout, il va combattre contre ses ennemis, mais il va essayer de s'emparer de ces territoires et en particulier de la Libye qui appartient à ce moment-là à l'Italie. Donc, il prend Koufra, qui est une oisisse, il prend Koufra aux Italiens avec 300 hommes, ce qui est très peu, bien entendu. Et il fait le serment, j'ai mis entre guillemets, le serment de Strasbourg, mais de son vrai nom, c'est le serment de Koufra. Voici les unités avec lesquelles il s'est emparé de Koufra. Voyez, on est dans le désert. La Libye, dans la partie sud, c'est le désert. Et donc, c'est une guerre de surprises, de coups de main, il faut arriver là où l'ennemi ne s'y attend pas. Alors, voici une photo que j'ai été obligé de réduire parce que sinon elle était trop pixelisée. Donc, il y a certaines photos qui sont de très mauvaise qualité et d'autres qui sont excellentes, nous allons le voir. Donc, voici la colonne de Leclerc, on peut l'appeler Leclerc, donc maintenant, de Leclerc qui va s'emparer de Koufra. Voici également une autre partie de la colonne. Donc, il a 300 hommes et il réussit à s'emparer de Koufra. Il fait un grand butin d'armes, donc voici les armes qui ont été prises aux Italiens et c'est le texte du serment de Koufra que j'ai appelé le serment de Strasbourg parce qu'il est question de Strasbourg, bien entendu. Alors, il demande à ses troupes de jurer, jurer, c'est un ordre, jurer, de ne déposer les armes que le jour où nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Nous sommes le 2 mars 1941 dans le serment de Koufra alors que Strasbourg, bien entendu, fait partie des zones qui sont occupées par les Allemands qui sont intégrées dans le Reich. Voici le serment de Koufra qui est reproduit à Strasbourg. Alors, vous avez une cérémonie militaire ici qui commémore le serment de Koufra. Alors, vous voyez, vous avez une sorte de colonne et un caractère qu'on ne peut pas lire mais que voici de façon à les lire plus commodément. Rappelez les faits d'armes de Leclerc dont le Tchad, tout à fait un mot, Koufra, le Faisan, et la Tripolitaine et la Tunisie. La Tripolitaine, c'est le nom que l'on donnait à la Libye. Et donc, de Paris à Strasbourg 1944. Et vous avez une nouvelle fois le serment de Koufra. juré de ne déposer les armes que le jour où nos couleurs, nos belles couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Donc voilà, cela est rappelé à Strasbourg puisque c'était le serment de libérer Strasbourg. C'est pour ça que je l'ai appelé le serment de Strasbourg, un petit peu entre guillemets et pour faire un petit clin d'ail. Ensuite, il s'attaque au faisant. Au faisant, c'est une... ça fait partie de la Tripolitaine, c'est-à-dire du territoire d'une colonie italienne. Alors voici encore une fois ces unités commandées par le clerc et la photo n'est pas de bonne qualité mais on voit que parmi ces soldats, il y a des tirailleurs sénégalais. Sénégalais qui n'étaient pas forcément sénégalais bien entendu mais ce sont des soldats de l'Afrique noire. En voici d'autres dans un de ces véhicules qui appartient à la colonne. Vous savez qu'il y a des Européens et qu'il y a des Africains. Donc voilà l'armée de Leclerc à ce moment-là. Ah là, tout change. Tout change, c'est Leclerc pendant je dirais la campagne de 1944. donc je reviens au texte. Donc il devient général de brigade en 1941 donc c'est une promotion importante et très rapide pour lui. N'oubliez pas qu'il n'était que capitaine en 1940 et le voilà en 1941 général de brigade, général à deux étoiles. Dans la campagne du faisant italien en février mars 1942 et à partir du 25 mars 1942 il commande les troupes troupes avec un S c'est mieux les troupes de l'Afrique française libre. Il a sous ses ordres 4000 Africains et 6 ans Européens. Et avec les Britanniques à la tête de la force dite L L comme Leclerc il combat contre l'Africa Corps de Rommel. En avril 1942 il participe au défilé de la victoire à Tunis il y a eu la grande bataille de la Tunisie où finalement les forces de l'axe c'est-à-dire les Allemands et les Italiens ont été vaincus mais ces troupes ne participent pas au défilé de la victoire parce que ces troupes ce sont des troupes c'est la force L ce sont les troupes de la France libre qui va devenir la France combattante. Or la Légérie qui est juste à côté était plutôt pétainiste et donc il y avait un contentieux qui existait entre les troupes qui étaient en Algérie et qui avaient participé aussi à la bataille de Tunisie et donc les troupes de Leclerc donc il participe au défilé de la victoire voilà à Tunis donc cela nous l'avons vu Strasbourg le faisant et les troupes et il va ensuite être propulsé au commandement de la deuxième division blindée la deuxième division blindée il faut d'abord recevoir le matériel nord-américain qu'il n'a pas les uniformes les équipements et surtout les chars bien entendu et il faut recevoir également des renforts pour avoir une unité constituée alors ces renforts ils deviennent encore plus je dirais hétérogènes c'est une armée composite il y a bien sûr ceux qui sont là au départ et il y a les évadés de France ce sont des jeunes français qui ont refusé le STO le service travail obligatoire qui ont refusé l'occupation de la zone sud par l'Allemagne et qui sont passés par l'Espagne pour rejoindre soit Londres soit l'Afrique du Nord donc je reviens au texte pour que vous l'ayez sous les yeux donc il participe au défi de la victoire pardon c'est le texte suivant dont le voici également mais c'est pendant la campagne de 1944 dont je disais que la deuxième DB avait été formée avec des équipements nord-américains et avec des renforts venant de France les évadés de France également des Européens d'Algérie quelques-uns également des Espagnols républicains qu'il accompagnait depuis le Tchad parce que un certain nombre de républicains espagnols avaient été internés dans les camps en Afrique du Nord tout comme ils avaient été internés en France par Vichy et ils avaient été libérés tardivement et certains s'étaient engagés dans la forcelle ils vont accompagner Leclerc pendant toutes les campagnes donc le voici encore dans une Jeep ou entouré par un certain nombre d'officiers ou dans une halte parce que évidemment la deuxième DB il faut que sur le chemin elle soit approvisionnée il faut que soit approvisionnée tout ce dont les hommes ont besoin et puis du carburant surtout ce qui se passe pour la libération de Paris je ne reviens pas nous l'avons déjà vu donc voici ici De Gaulle accompagné de Leclerc qui salue les unités de la deuxième DB et là vous voyez que ce ne sont pas des chars ce sont des abstracts c'est à dire des blindés légers ces blindés légers qui s'étaient insinués à travers Paris dans la nuit du 24 août pour apporter un appui à la résistance française qui s'était soulevée depuis déjà quelques jours et vous savez que parmi ces abstracts il y avait une unité espagnole qui s'appelait la NUEB et c'est la première qui est arrivée donc à l'hôtel de ville de Paris bon, passons voici Leclerc et De Gaulle le 25 août à Paris Paris libéré et d'après ce que l'on voit en arrière-plan il est probable qu'ils sont devant Notre-Dame de Paris où une fusillade éclate nous en avons déjà parlé mais vous me fassiez toujours avec De Gaulle autrement dit Leclerc c'est un officier supérieur dont la promotion a été extraordinairement rapide et qui est proche de De Gaulle De Gaulle le chef de la France combattante et qui va devenir le chef du comité français de libération nationale et ensuite du gouvernement de la République française ben voici encore Leclerc en grand uniforme alors là après la prise de Paris la libération de Paris après la libération de Paris on fait des timbres commémoratifs sur sur Leclerc et on voit au fond la cathédrale de Strasbourg qui se profile et les chars de la deuxième DB qui foncent vers Strasbourg mais voyez qui vont vers Strasbourg et donc de Koufra à Strasbourg c'est le fameux serment de Koufra qui est rappelé par ce timbre commémoratif ben voilà il est arrivé à Strasbourg Strasbourg a été libéré ensuite ce sera le tour de Colmar donc voilà le 30 mai 1954 la force elle devient la deuxième DB elle reçoit des renforts des avais de France des troupes fichistes ralliées des espagnols républicains libérés des camps elle reçoit aussi les chars et les équipements promis par les Etats-Unis elle est au complet le 10 avril 1944 et elle est envoyée à partir de ce moment là en Angleterre où elle est intégrée dans la 3ème armée du général Patton bon elle ne débarque pas le jour du débarquement le 6 juin 1944 mais elle débarque ensuite elle débarque dans la Manche le 1er août 1944 deux des fils de Leclerc s'engagent dans la deuxième DB et elle arrive à Paris ce n'était pas prévu mais De Gaulle obtient cela de Eisenhower nous en avons déjà parlé et elle arrive ensuite à Strasbourg qui est libérée puis Colmar elle participe également à la libération des camps de concentration nazie et elle parvient mais ce sont plusieurs unités qui revendiquent d'être parvenu à Berchtesgaden de toute façon la deuxième DB est parvenue à Berchtesgaden je connaissais un vieux résistant qui s'était engagé dans la force L puis ensuite dans la deuxième DB et qui avait des photos qui avaient été prises au moment de l'arrivée à Berchtesgaden Berchtesgaden vous le savez c'est le nid d'aigle de Hitler bon la deuxième DB fait des prisonniers bien entendu et parmi ces prisonniers il y a 12 SS SS des nazis des nazis français de la division Charlemagne c'était des français qui combattaient sous uniforme allemand ils avaient simplement une sorte d'écusson sur le bras cousu division Charlemagne donc c'était des SS français il est fait fusil le 2 septembre 1945 il est le représentant de la France lors de la capitulation du Japon en Rade de Tokyo et la capitulation du Japon est signée sur le Missouri alors voici une photo du général Leclerc arrivant sur le Missouri en Rade de Tokyo donc il représente la France lors de la capitulation japonaise et voici la cérémonie qui a lieu au moment de la capitulation des japonais donc vous voyez les officiers ce sont essentiellement des uniformes nord-américains que l'on voit et vous avez la délégation japonaise donc il va signer la capitulation donc il est le représentant de la France à ce moment là et le 12 septembre 1945 il est également présent lors de la capitulation des frances japonaises à Singapour ces troupes sont envoyées en Indochine dans une situation de chaos cela nous l'avons déjà vu il arrive avec je dirais peu de troupes 2000 hommes au départ et c'est le moment où Okimin dont nous avons parlé Okimin vient de proclamer la république démocratique du Vietnam nous sommes le 2 septembre 1945 Leclerc a une mission une mission qui lui a été confiée par De Gaulle je vous rappelle que De Gaulle jusqu'au 20 janvier 1946 est le chef du gouvernement provisoire de la république française donc il reçoit pour mission la reconquête de l'Indochine la reconquête de l'Indochine mais il ne va pas s'attaquer au Tonkin parce que le Tonkin c'est le territoire où se trouve Okimin où il a proclamé la république démocratique du Vietnam et il n'est pas pour un affrontement Leclerc un affrontement direct donc voilà il va surtout en Cochinchine il débarque à Saigon il y va par mer il débarque à Saigon et il réduit les poches de résistances qui peuvent exister tenues par le Viet Minh donc autour de Saigon et un petit peu éloigné parfois de Saigon de quelques dizaines de kilomètres mais en même temps vous avez une phase de négociation et ce sont les fameux accords dont j'ai déjà parlé je n'y reviens pas Saint-Denis Okimin Saint-Denis était commissaire de la république et il signe avec Okimin la reconnaissance de l'état libre du Vietnam ni indépendant c'est ce qu'aurait voulu Okimin ni autonome c'est ce qu'aurait voulu Saint-Denis mais vous savez que ensuite il est confronté au bombardement d'Aiphon le bombardement d'Aiphon où la flotte française bombarde cette ville le 23 novembre 1946 et ensuite effectivement c'est la bataille d'Hanoï pour le contrôle d'Hanoï Okimin a retiré son gouvernement de Hanoï et Hanoï est disputé entre les troupes françaises et les troupes du Viet Minh et ce sont les français qui gardent le contrôle de Hanoï et il y a quelque chose qui est un petit peu mystérieux je n'ai pas réussi à l'élucider c'est dans la fondation il y a une allusion simplement dans un document qui relève de la fondation Leclerc Leclerc reçoit la médaille militaire et la médaille militaire c'est la plus haute distinction en tant que décoration pour un officier les officiers ont généralement la légion d'honneur et exceptionnellement ils ont la médaille militaire alors que les sous-officiers ont habituellement la médaille militaire et exceptionnellement la légion d'honneur donc Okimin est présent au moment où Leclerc reçoit cette décoration nous sommes le 26 mars ce qui est tout à fait plausible parce qu'effectivement les accords Saint-Henis-Oukimin ont été conclus le 6 mars et vous savez que pendant tout l'été 1946 Okimin avec sa délégation va à Paris à la conférence de Fontainebleau pour essayer de faire reconnaître les accords Saint-Henis-Oukimin ils n'y parviennent pas puisque la France n'a fait aucune concession mais c'est tout à fait plausible à ce moment-là et la bataille d'Hanoï c'est ensuite le bombardement d'Aiffon c'est le 23 novembre et la bataille d'Hanoï commence le 19 décembre 1946 donc voilà il y a une allusion qui est faite à cela mais je n'ai pas réussi à en savoir davantage cela nous l'avons vu et donc j'ai évoqué l'arrivée des troupes de Leclerc les troupes de Leclerc dans un chaos total mais Leclerc est un général populaire il est acclamé par les européens qui sont là qui sont rassurés par la présence de ces soldats donc voilà Leclerc qui arrive qui salue alors ça c'est une photo qui a été prise par les services de l'armée donc qui salue les unités qui sont déjà présentes et ce sont les fameux accords Saint-Henis-Oukimin alors c'est une partie de la photo parce qu'un petit peu derrière derrière Oukimin un petit peu en retrait il y a un troisième il y a une troisième personne cette troisième personne c'est Saint-Henis mais c'est Leclerc que vous reconnaissez et Saint-Henis qui fête finalement les accords qui ont été conclus entre la partie vietnamienne c'est-à-dire tankinoise vietnamienne et d'autre part la partie française donc voyez que Leclerc accepte de trinquer avec Oukimin donc Leclerc est un homme de dialogue Oukimin est un homme de dialogue ils essaient tous les deux d'éviter la guerre alors voici une photo qui est intéressante parce qu'on voit Leclerc tout à fait sur la gauche mais au centre de la photo il y a Massu Massu qui était capitaine qui est peut-être devenu commandant à ce moment-là on ne voit pas très bien les grades sur les épaulettes et puis également un défice de Leclerc qui est là à côté de Massu je ne peux pas vous dire quand cette photo a été prise désolé mais le 12 juillet 1946 Leclerc est nommé inspecteur des forces terrestres en Afrique française du Nord Afrique française du Nord c'est un terme qui est souvent utilisé à l'époque en particulier dans l'armée et qu'on appelle la FN Afrique française du Nord donc il est nommé inspecteur des forces terrestres en Afrique française du Nord c'est-à-dire Algérie Maroc Tunisie et il est nommé général d'armée le 10 juillet 1946 donc c'est une promotion tout à fait extraordinaire capitaine en 1940 en 1946 général d'armée mais voilà le 28 novembre son avion est pris dans une tempête de sable et il s'écrase alors évidemment un accident d'avion c'est aussitôt les idées de complot qui émergent est-ce que cet accident n'a pas été provoqué est-ce qu'il n'y a pas des motivations chez d'autres et les britanniques est-ce qu'ils n'ont pas je dirais des appétits sur le faisant parce qu'il y a peut-être du pétrole bon non c'est un accident un accident son avion avait l'habitude de voler bas pour des raisons techniques et il est pris dans une tempête de sable il s'écrase son corps va être reçu dans la crypte des invalides et il devient maréchal à titre posthume donc voici pardon voici un autre timbre commémoratif et cette fois on voit que c'est toujours de Koufra à Paris et à Strasbourg et on voit que les chars au lieu d'aller vers Strasbourg quittent Strasbourg Strasbourg c'est l'église qui est tout à fait au fond et au premier rang entre le char et l'église de Strasbourg ce sont les invalides dont le général Leclerc devient maréchal de France son avion s'est écrasé je le disais donc le 28 novembre je n'ai pas marqué la date c'est 1947 voilà donc voilà quelqu'un qui aurait pu peut-être éviter la guerre je dis peut-être parce que bon il n'est plus là bien entendu en tout cas il a été envoyé comme inspecteur des forces terrestres en Afrique du Nord nous allons peut-être en savoir un petit peu plus en parlant de l'amiral Thierry d'Argentlieu l'amiral Thierry d'Argentlieu est haut commissaire de France en Indochine c'est pas commissaire c'est haut commissaire il est né en 1898 et il est mort en 1964 alors Thierry d'Argentlieu c'est quelqu'un qui n'a pas un parcours je dirais classique à la fin de la grande guerre il est officier de marine donc il a choisi comme arme la marine et il est à ce moment-là lieutenant de vaisseau en 1917 lieutenant de vaisseau les grades dans la marine sont différents des grades dans l'armée terrestre c'est un grade relativement important puisqu'il commande un vaisseau qui n'est pas de grande envergure il participe au sauvetage d'un transport de troupe donc il est connu à ce moment-là mais en 1920 Thierry d'Argentlieu décide d'entrer dans les ordres dans les ordres je veux dire qu'il devient un religieux il fait quatre ans d'études à la faculté catholique de Lille et il devient Louis de la Trinité le père Louis de la Trinité et il est ordonné prêtre en 1925 il fait une carrière relativement rapide au sein de l'église et il devient supérieur provincial de Paris en 1935 mais en même temps il est officier de réserve et lorsqu'éclate la guerre en 1939 il est mobilisé puisque tout le monde participe à la défense du pays y compris les religieux lui il est officier de réserve donc il est mobilisé dans son arme il est mobilisé dans la marine et donc nous sommes en 1939 quand je dis qu'il est entré dans les ordres il est entré dans l'ordre des carmelites pardon dans l'ordre du carmel c'est-à-dire qu'il est carme des chaux carme des chaux c'est-à-dire qu'au lieu de porter des chaussures classiques il porte de petites sandalettes et c'est un or le bel voici le voici comme religieux le père Louis de la Trinité c'est un ordre contemplatif les carmes constituent un ordre contemplatif et les carmes font partie théoriquement des ordres mandiants vous savez que depuis le Moyen-Âge il y avait une classification entre les ordres donc là c'était un ordre mandiant et c'était un ordre spéculatif c'est-à-dire que on réfléchissait à l'écriture de la Bible et on réfléchissait à tout ce que cela pouvait signifier alors il est mobilisé en 1939 et le voici officier de marine dont vous reconnaissez cette tenue qui est caractéristique des officiers de marine bon évidemment parfois les aviateurs ont une couleur qui ressemble un petit peu en noir et blanc mais en tout cas aux officiers de marine le voici amiral le voici amiral oui parce qu'il va faire lui aussi une carrière extrêmement rapide très belle photo dont le voilà alors qu'il est vice-amiral il va être nommé par De Gaulle comme haut-commissaire en Indochine haut-commissaire il est amiral très exactement vice-amiral il est du même rang que le clerc seulement c'est lui qui a le pouvoir de commandement haut-commissaire cela signifie qu'il a la possibilité de commander l'ensemble des troupes y compris donc le clerc mais pour l'instant le contact semble bien établi entre les deux hommes entre les deux compagnons de la libération tous les deux étaient proches De Gaulle tous les deux connaissent De Gaulle alors les voici encore côte à côte alors Thierry d'Argentlieu va rejoindre De Gaulle à Londres dès 1944 et en tant que marin il va participer à l'expédition contre Dakar vous savez que l'expédition contre Dakar est un échec il y est blessé mais il a cette proximité avec De Gaulle il va faire une carrière rapide dans la marine en cinq ans il passe du rang de capitaine de corvette je vous rappelle qu'au cours de la grande guerre il était lieutenant de vaisseau donc capitaine de corvette à vice-amiral et en 1945 il est haut commissaire et commandant en chef en Indochine il a été nommé à ce poste-là par De Gaulle le 16 août 1945 c'est-à-dire le lendemain ou quelques jours après la nomination de Leclerc sa mission c'est la même que Leclerc c'est la même c'est de rétablir l'ordre et la souveraineté française sur l'ensemble de la fédération indochinoise donc il a les mêmes ordres que Leclerc sauf que les deux hommes n'interpréteront pas ces ordres de la même façon il arrive à Saïgon donc le 31 octobre 1945 après Leclerc et les deux hommes que je vous disais ont des divisions différentes du processus à mettre en affront et lorsque les accords au Kimi Saint-Denis sont conclus ceux dont se félicitent Leclerc pour d'argent lieu ces accords sont je cite un Munich indochinois vous savez l'opprobre qu'avaient connu les accords de Munich postérieurement après la guerre après la seconde guerre mondiale ils avaient été interprétés ils sont toujours interprétés comme une capitulation face à la l'anoméanasi le 24 mars 1946 c'est-à-dire après les accords au Kimi Saint-Denis une rencontre a lieu sur un vaisseau français un vaisseau de guerre l'Émile Bertin Ambé bon il y a une coquille pardon la Ambé d'Allon et cette rencontre concerne Leclerc Saint-Denis au Kimi et bien sûr Thierry d'Argentlieu mais selon certains témoins un violent incident aurait eu lieu alors entre Leclerc et lui à propos de ces accords pour Leclerc qui va faire un rapport au gouvernement français si on ne veut pas connaître une situation de guerre comme lors de l'occupation de l'Espagne par Napoléon Ier vous savez que Napoléon occupe l'Espagne de 1808 à 1814 et qui se heurte à une guerre de guérilla qui est extrêmement usante extrêmement dure et finalement les français seront battus et seront obligés de se rappeler donc si la France ne veut pas connaître une situation de guerre comme lors de l'occupation d'Espagne par Napoléon Ier ou lors de l'expédition de Napoléon III au Mexique qui avait duré plusieurs années de 1861 à 1867 il faut résoudre le problème politiquement et non militairement ce qui explique bien entendu les accords au Kimil Saint-Enie et le clerc qui s'en félicite et dont le clerc s'oppose à Darjeanlieu qui pour des raisons politiques mais aussi pour des raisons spirituelles il est en religion je ne veux pas dire par là que l'esprit soit réservé aux religieux tout homme a des valeurs spirituelles si on veut les appeler ainsi donc le clerc s'oppose à Darjeanlieu qui pour des raisons politiques et spirituelles veut combattre le Viet Minh car le Viet Minh est considéré t-il armé par la Chine et l'URSS bon pour l'instant le Viet Minh est faiblement armé et pour l'instant la guerre que le Viet Minh est capable de mener c'est une guerre de guérilla comme ce fut le cas en Espagne ou comme ce fut le cas au Mexique et si on ne veut pas avoir ce cancer de la guerre de cette guerre larvée mais extrêmement coûteuse en homme il faut se résoudre à trouver une solution politique dit le clerc ce que Darjeanlieu ne veut pas Darjeanlieu veut s'opposer pour des raisons politiques restaurer l'Empire et ce sont les idées de De Gaulle même si l'Empire ne s'appelle plus Empire et devient l'Union Française et deuxièmement il faut s'opposer au pays où il y a des communistes je ne dis pas qu'ils sont devenus communistes parce qu'au moment où Darjeanlieu est en poste en Indochine la Chine n'est pas communiste mais en Chine il y a des communistes puisqu'il y a Mao Zedong et surtout l'URSS l'URSS qui est communiste bien entendu et donc ces pays et les communistes de Chine dans la mesure où ils le peuvent aident au Kémin donc il faut s'opposer à eux et il faut battre le Viet Minh qui est armé par ces par ces entités donc Darjeanlieu est hostile aux accords au Kémin et il va créer une entité qui n'existait pas ou en tout cas qui n'existait pas au niveau des accords au Kémin de Saint-Denis puisqu'il y avait unité des trois qui les qui ce sont les régions je vous l'ai dit hier dans les qui ce sont les régions le Tonkin la Nam et la Cochinchine donc il crée une république de Cochinchine le 1er juin 1946 où il pense que c'est plus facile pardon de manœuvrer pour s'opposer au Viet Minh Leclerc est rappelé en juin 1946 à ce moment-là je signale tout de même que de Gaulle a déjà démissionné De Gaulle a démissionné le 20 juin 1946 De Gaulle a nommé Leclerc et a nommé D'Argentlieu je ne sais pas si c'était l'homme pour surveiller l'autre je ne sais pas si c'est parce que De Gaulle avait compris que Leclerc était l'homme qui était capable de faire des compromis et que D'Argentlieu voulait sans discussion restaurer la présence française comme on disait en Indochine mais en tout cas après le départ de Leclerc on va vers la guerre c'est alors le début de la guerre d'Indochine on peut se demander quand commence la guerre d'Indochine est-ce que c'est le bombardement d'Aiphon ou est-ce que c'est la bataille la bataille de Hanoï qui commence le 19 décembre 1946 vous savez que le bombardement d'Aiphon c'est le 23 novembre 1946 et la bataille de Hanoï c'est le 19 décembre 1946 donc bien après Ho Kimi n'avait son gouvernement qui se trouvait à Hanoï il déplace son gouvernement son gouvernement quitte Hanoï et la bataille d'Hanoï va commencer qui sera une victoire française mais d'Argentlieu est à son tour rappelé en France le 5 mars 1947 alors il est rappelé en France et il décide à ce moment-là de retourner dans le couvent des Carmes des Chaux de Brest et il n'en sortira que rarement il n'en sortira qu'avec l'autorisation du Vatican pour remplir une fonction qu'il occupe toujours mais dans le monde des laïcs donc une fonction de chancelier de l'ordre de la libération alors bien entendu d'Argentlieu a été très discuté et j'ai ici un petit texte qui est un texte qui date de 2017 qui a été écrit par Thomas Wessé qui est un agrégé docteur en histoire et chargé de recherche à la division marine du service historique de la défense et auteur de l'amiral d'Argentlieu moins le soldat du gaullisme alors je vous le lis en août 1945 après accord du Saint-Siège il est nommé haut commissaire de France en Indochine avec un autre compagnon pour second le général Leclerc contrairement à une légende tenace il est erroné d'opposer un Leclerc visionnaire qui aurait porté une vision libérale de l'avenir de l'Indochine à un d'Argentlieu défenseur borné de l'ordre ancien inspiré par l'Indochine des amiraux qui aurait saboté les perspectives de paix alors voilà ce que dit l'auteur seulement le problème c'est que l'auteur va ensuite dire tout le contraire alors voici ce qu'on y continue en revanche si les responsabilités de l'amiral dans le déclenchement du conflit indochinois sont évidentes elles méritent néanmoins d'être nuancées tout au long de son mandat il se fait l'exécuteur fidèle et zélé des instructions que lui ont données le général de Gaulle que lui a donné le général de Gaulle en 1945 les contradictions inhérentes à son action empreintes d'une volonté libérale mais inadaptées à la réalité locale sont celles du projet gaullien ainsi ainsi les ouvertures proposées aux populations généreuses par rapport à la tradition coloniale sont beaucoup trop timides pour répondre à leurs aspirations petite parenthèse vous savez que les colonisés avaient été déçus par les positions de de Gaulle quant à l'Empire eux ils attendaient la reconnaissance de l'effort qu'ils avaient accompli pendant la seconde guerre mondiale et avec des concessions fortes et de Gaulle ce sont des concessions timides des réformes mais contrôlées et dans le cadre de l'Union française et de toute façon très souvent on ne consulte pas les intéressés donc je continue sans être l'homme de la guerre à tout prix même s'il en accepte précocement la possibilité d'argent lieu n'est pas pour autant celui qui aurait pu assumer les concessions nécessaires pour prévenir l'explosion donc c'est pas lui qui pouvait assumer les concessions nécessaires ça s'appelle un compromis celui qui avait assumé les concessions nécessaires c'était le clerc or le clerc est envoyé inspecteur en Afrique du Nord son attachement à une conception surannée de l'Empire et son obsession durant qu'il lie à la possession d'un domaine ultramarin font de lui un représentant inflexible du consensus colonial régnant dans le pays au sortir de la seconde guerre mondiale la résurgence de son anticommunisme absolu et son passage précoce dans une logique d'affrontement bipolaire contribuent à expliquer pourquoi le haut commissaire ne parvient pas à voir le compromis autrement que comme un abandon susceptible de faire perdre à la France le statut de grande puissance qu'elle a recouvré au lendemain de la guerre rappelé par le gouvernement en mars 1947 l'amiral se retire chez les carnes tout en conservant jusqu'en 1958 la charge de chancelier de l'ordre de la libération qu'il assumait depuis sa création il meurt en 1964 inhumé dans l'église d'Avrchie ouase sa tombe est surplombée d'une épitaphe rédigée par le général de Gaulle alors cet épitaphe et ce document je l'ai retrouvé le voici alors attendez je le le voilà alors voici ce qui est écrit ici dort l'amiral Thierry d'Argentlieu né à Brest le 7 août 1889 haut commissaire de France et commandant en chef pour le Pacifique 1941-1943 et l'Indochine 1945-1947 chancelier de l'ordre de la libération le 29 janvier 1941 en religion père Louis de la Trinité professe le 15 septembre 1921 décédé le 6 septembre 1964 et voici en dessous ce que une épitaphe de de Gaulle voici ce qu'il dit alors bien sûr il y a aussi donne lui Seigneur l'éternel repos voici de Gaulle qui parle maintenant l'artisan des grandes tâches c'est à dire des oeuvres méritoires le compagnon de toutes les entreprises l'ami de tous les jours qui servit noblement la France s'en fout pas sur sa route ni tâche sur son honneur ni ombre sur sa fidélité Charles de Gaulle autrement dit ce que dit de Gaulle c'est qu'il y avait harmonie entre lui et Thierry d'Argentlieu mais s'il y avait harmonie entre lui et Thierry d'Argentlieu il ne pouvait pas y avoir harmonie entre lui et Leclerc c'est peut-être la raison pour laquelle Leclerc a été nommé inspecteur en Afrique du Nord mais bon je ne veux pas faire de suppositions parce que je n'ai pas de preuves là-dessus donc voilà les éléments qui sont à votre disposition la prochaine fois nous continuerons la guerre d'Indochine et nous verrons la seconde phase de la guerre d'Indochine c'est-à-dire dans quelle mesure elle devient un conflit de guerre froide et se termine par Yen Ben Phu et par les accords de Genève mais cela c'est la prochaine fois à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada